Il a vibré avec les bleus. Pierre Arditi était l'invité de Laurent Delahousse ce 11 décembre sur France 2, pour le journal de 20h. Le journaliste a souhaité revenir avec lui sur un moment fort du match de l'équipe de France contre l'Angleterre, la veille, le but d'Olivier Giroud, délivrant les bleus à la 78e minute, et les emmenant ainsi en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Grand fan des hommes de Didier Deschamps, Pierre Arditi a exprimé son admiration pour l'avant-centre de l'équipe de France de football, Olivier Giroud, « Je suis particulièrement content que ce soit lui. D'abord, 1, parce que je la aimais bien. 2, il n'était pas absolument évident dans cette équipe il n'y a pas très longtemps. Pierre Arditi aime les destins et les personnalités qui sortent du lot, il est servi avec Olivier Giroud qui a été beaucoup critiqué avant sa sélection en équipe de France, et même encore quelques jours avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Il le mérite, a marqué Pierre Arditi, qui, il y a encore quelques semaines, avouait son embarras d'être tiraillé entre ses convictions et son amour du football en ce qui concerne ce mondial au Qatar. Mais quand la France joue, la politique n'a pas le pouvoir de le faire regarder ailleurs. Giroud, McLaren, Hummels, les beaux gosses de la Coupe du Monde 2018 Pierre Arditi, mécontent de notre époque l'acteur est devenu le premier à l'heure dans le top des personnalités à Guailles. Le comédien âgé de 77 ans avait encore donné son avis sur notre époque dans une interview publiée mercredi 16 novembre par le magazine Belge Soir Mag. Interrogé sur la nécessité de s'élever contre cette société inculte, l'ex-compagnon de Barbara avait répondu, Ben oui, mais du coup je passe mon temps à râler. Je suis un râleur comme tous les français, a expliqué le père spirituel de Nicolas Bedos. Je ne vais pas jouer au vieux con, mais ce que je regrette énormément, si est-il formidable manque de curiosité de notre époque, a estimé le comédien, se souvenant le temps où les parents emmenaient leurs enfants découvrir des œuvres géniales. Je perçois une dégradation, un recul collectif de la culture, a-t-il tranché. Je peux me mettre en colère car je trouve cette évolution dangereuse pour nos futurs enfants, a reconnu la star dont connaît la chanson. Heureusement que le foot, si est-il bon pour le moral. Crédit photo, Capture France 2. Lesnych Beats urez-vous Oui Nem